Je m'appelle Clémentine Sourdet, j'ai 32 ans, je vis à Lyon et je viens de Provence et mon métier c'est illustratrice et auteure de livres pour enfants. Moi je fais des pop-up, je pense que j'y suis venue un peu par hasard finalement parce que je faisais des illustrations, des images en découpage et en collage et moi j'ai toujours eu un côté un peu bricoleuse. J'ai toujours aimé fabriquer des petites choses, pendant très longtemps j'ai fait de la poterie donc je travaillais aussi le volume, l'objet autour duquel on peut tourner et c'est vrai qu'un pop-up on peut le regarder de face, on peut aussi le regarder de profil et c'est une manière, moi je ne fais pas des pop-up non plus extrêmement savants mais c'est une manière assez facile d'amener une illusion en fait et on rentre dans un objet encore plus que dans un livre. Et il y a aussi un côté vraiment ludique, c'est une image très ludique et il y a un petit monde qui prend vie en fait. Donc moi j'ai aussi travaillé, j'ai aussi fait un livre en volume qui racontait une histoire, un conte en Mongolie pour lequel j'avais fait beaucoup de décors tout en papier découpé, un peu comme des décors de théâtre à l'ancienne. Donc je pense que c'est en mélangeant, c'est un peu comme tout dans la vie c'est une chose qui en amène une autre qui en amène une autre. Donc pour la médiathèque de Montélimar, à partir de mes livres sur les différentes cultures du monde qui sont des livres où l'idée c'est d'aller voir chez les autres en fait ce qui se passe et de comparer avec chez nous, c'est d'ouvrir à la curiosité vers l'autre. A partir de ces livres-là, je les ai reproduits en fait en plus grand et j'ai créé une exposition interactive où les enfants peuvent ouvrir, fermer les images j'ai caché les pop-up dans des boîtes. Donc c'était l'idée que l'enfant soit acteur de ce qu'il voit lui donner envie de manipuler, d'agir et pas simplement de passer d'un cadre à l'autre. Et on a aussi mis en place deux ateliers un atelier en fait où je proposais aux enfants de construire leur maison en pop-up donc ils pouvaient soit y construisait leur maison, soit c'était une maison imaginaire et chacun est reparti avec son petit pop-up fabriqué au cours de l'atelier et j'ai aussi fait des interventions où je suis devant les enfants donc c'est des classes qui viennent me rencontrer on visite l'exposition ensemble et je leur explique mon travail comment est-ce que je travaille, les idées de départ, les méthodes, les différentes façons de fabriquer des livres l'idée c'est de les ouvrir et de leur donner envie eux aussi en leur expliquant comment on fait et éventuellement de faire des livres. et pour moi c'est important déjà parce que la médiathèque c'est un lieu qui est grand et pour moi c'est important déjà parce que la médiathèque c'est un lieu qui est grand gratuit ouvert à tous donc du coup ça rend les choses accessibles et c'est aussi important pour moi de rencontrer les enfants de me confronter à la réalité en fait est-ce que ce que je fais les intéresse et de voir leurs réactions aussi et puis d'avoir un vrai échange et de continuer de faire vivre le livre finalement une fois qu'il est sorti lui donner d'autres formes, je travaille toujours dans la continuité puisqu'en général je travaille sur des petites collections et donc ce que je fais en ce moment, je fais mon dernier livre, enfin on puisqu'on est deux je fais ça aussi avec mon ami Charline Picard on finit notre série de livres sur les saisons donc là on travaille sur l'hiver qui sortira l'hiver 2013 et je fais aussi un autre livre avec les éditions Helium donc toujours dans l'idée d'adapter un conte traditionnel et de lui donner une autre forme toujours sur le côté de livres frises, livres découpés qu'on peut utiliser de plein de façons différentes et là c'est un peu, c'est le début du travail donc je ne sais pas exactement sur quel conte on va partir à bientôt